On va revenir sur la sensation de la soirée, la sensation de cette 18e journée. C'est Toulouse qui s'est inclinée à domicile face à Montpellier. Ça s'est terminé, François Trieu, Marc Lébrement, il y a quelques instants seulement. Et c'est vraiment le coup de tonnerre du côté d'Arnais Vallon. Oui, coup de tonnerre d'Arnais Vallon avec Maxime Méder. Le coup de tonnerre, Marc Lébrement, a commencé dès la composition de l'équipe. Il y avait une composition annoncée dans les journaux. Méder était annoncé à l'arrière. Finalement, il est rentré avec le numéro 11, mais évoluant au centre. Voilà, c'est vrai qu'il y avait des soucis, des forfaits de dernière minute. Albacete, Guir jouant à l'aile, puisque Méder était au centre. Albacete, remplaçant du sautoir, bien sûr, fait partie de la longue liste de blessés. Six internationaux côté Toulousain, cinq côté Montpellier. Douze blessés aussi côté Montpellier. Et pourtant, les Montpellier attaquent, jouent avec notamment Marc ce ballon porté. Cette chandelle d'Iliane Perrault, le jeune ouvreur Montpellier. Et les Toulousains qui récupèrent ce ballon, mais qui sont pénalisés. Oui, qui sont pénalisés. Et puis pas mal de confusion aussi, d'approximation, d'incertitude, d'indécision à la retombée de ce ballon, qui illustre un petit peu les soucis Toulousains en ce début de match. Sixième minute. Eric Estande, le jeune demi de mêlée numéro 9 titulaire, et réussit la transformation. 3-0, c'est Montpellier qui ouvre le score. Mais la mêlée toulousaine hérite d'une pénalité qui permet à Jean-Pascal Barraque arrière, ce soir, d'égaliser trois partout au quart d'heure de jeu. Voilà, on ne voit pas grand-chose, pour tout dire. Dans ce début de match, on sent la tension, parce que Toulouse n'a pas encore gagné de match à l'extérieur, n'a pas de matelas pour cette période de doublon, pour essayer d'avoir un peu de large. Et finalement, il y a beaucoup de chandelles et peu de jeu sur les ailes. Et un petit peu avec une contre-attaque d'Ose Aguirre suite à une faute toulousaine. Beaucoup d'agressivité, beaucoup de gros plaquages. On voit un petit déboulé d'Ose Aguirre. Elle a touché très peu de ballons, le Néo-Zélandais, récupéré par un autre Néo-Zélandais, sévèrement plaqué par les défenseurs toulousains. Voilà, ça a été longtemps un très, très gros combat, sanctionné par une multitude de fautes. Oui, Sébastien Bézy lui ajoute 3 points 6-3. Bézy ouvreur ce soir pour la première fois en top 14 titulaire cette saison. A ce poste, celui qu'on connaît au poste de numéro 9. Un gros choc là entre Johnstone et Timani. C'est la 35e minute. Et regardez, c'est l'occasion la plus franche de cette première mi-temps. D'or de touche. Une bonne offensive Montpellier-Rennes. Et Toulouse qui va s'extraire de la mêlée spontanée, longer la touche. Et il va falloir le sauvetage désespéré, la bonne attitude au plaquage de Wehrmacht qui va sauver son équipe en cette fin de première mi-temps. Vraiment la seule occasion d'essai vraiment valable sur cette mi-temps. Oui, Toulouse qui tourne avec un avantage. Florian Fritz est dans les tribunes. Dubitatif, 6-3. Trois points d'avance. C'est Montpellier qui réattaque fort en début de deuxième période avec Eberson. Ce beau geste, cette passe de jeu debout au contact, dirait-on. Et une faute toulousaine qui va suivre. Oui, un peu plus spontanément. C'est un bon contest toulousain, je crois, là-dessus. Il me semble que c'est le porteur de balle Montpellier-Rennes qui est sanctionné. Ah non, je me trompe. Vous avez raison. Non, vous avez raison, François. Mais c'est vrai qu'on en a oublié quelques belles actions dans ce match. Il y en a eu beaucoup. Effectivement, une jolie offensive en plus de rien. Récompensée par la botte d'Eric Eskand qui a fait un 100% ce soir. Oui, 6 partout après cette pénalité d'Eskand. Et puis, il y a la bataille. Ça ferraille avec aussi Bézy qui redonne l'avantage à l'heure de jeu. 9-6 pour Toulouse. Le suspense à Ernest Vallon. Après ce ballon porté, Montpellier qui alerte ses trois quarts avec René Ranger qui est repassé au centre le Néo-Zélandais. Il avance, il avance. Ça ressort avec Eskand pour Payot qui est pris très haut. Il reste dix minutes de jeu. Et à ce moment-là, M. Reynal, c'est vie. M. Reynal sanctionne logiquement, on le voit, même si la faute n'est pas intentionnelle. Mais Clément Poitronneau perd la maîtrise de son plaquage et plaque trop Benoît Payog. C'est vrai que ça a été globalement, cette deuxième mi-temps, on l'a vu les Montpellierens, on l'a vu sur ces deux, trois dernières séquences, plus entreprenants, plus créatifs, plus créateurs aussi, qui ont mis régulièrement à la faute des défenseurs toulousains. Double sanction. Il y avait neuf partout en septalité. 12-9 après la pénalité d'Eskand. Et Toulouse à 14 contre 15 pour terminer le match. Alors, les forces vives, les jeunes qui sont entrés comme Edwin Maca, eh bien, essaient de redonner de l'allant. Il y a une faute aussi du remplaçant de Montpellier pour peut-être l'égalisation toulousaine. Beaucoup de générosité. Et trop, certaines fois, dans ces phases de mêlée spontanée, à l'image du jeune Kersi qui se fait sanctionner au sol par M. Reynal. Oui, ouf, on crie du côté de Toulouse. 78e minute, deux minutes à jouer, 12 partout. Et on rentre là dans la dernière minute. La sonnerie a retenti depuis quelques secondes, depuis une minute. Et à 8 contre 7, eh bien, les Toulousains explosent sur cette mêlée. Et M. Reynal offre une balle de match. Suspense pour Benoît Payog. 45 mètres en face, ça passe. Montpellier l'emporte, 15 à 12. C'est une première pour la jeune équipe de Montpellier. Ça faisait 8 ans que les Montpellierains s'inclinaient depuis l'instauration de la politique. Ils l'emportent. Forcément, il y a de la joie pour Benoît Payog, le buteur sauveur. On va écouter. Ouais, c'est une belle victoire. C'est pas un superbe match dans l'animation offensive ou dans le jeu, mais c'est une belle victoire. Une bande de copains qui s'étaient dit qu'on pouvait faire quelque chose ici. On l'a fait. C'est plus facile de le dire maintenant, vu qu'on a gagné. Mais on n'avait jamais gagné ici. L'histoire de Montpellier n'avait jamais gagné à Toulouse. Chose faite. On va s'avouer. La sensation Montpellier-Rennes. Il y en a une autre sensation. François, Marc, c'est que Toulouse, ce soir, sort du top 6. On a envie de savoir ce qu'il s'est dit dans les vestiaires après ce match. Ah, ce qu'il s'est dit. La porte est forcément restée fermée longtemps, même si Guinoves a répondu aux questions de la presse écrite. Mais c'est vrai que, Marc, on est quand même, on va dire, inquiet. On savait que ce soir, Toulouse était fragilisée. Mais il y avait de la colère. On a senti aussi un sentiment d'impuissance. Jusqu'à maintenant, Toulouse ne gagnait pas à l'extérieur. Donc, c'était compliqué. Ils étaient sixièmes ce soir. Et pour l'instant, ils faisaient le plein à domicile. Même s'il y a eu, lors des derniers résultats, notamment la réception de Begle-Bordeaux, ça avait été compliqué pour eux. Cette fois-ci, évidemment, cette défaite tombe mal. les éjecte, d'une certaine manière, momentanément peut-être, du top 6. Et provoque, c'est vrai, un début de polémique avec ces histoires de doublons et les difficultés, en tout cas, qui illustrent les difficultés de Toulouse en ce moment. Oui, et pour illustrer deux témoignages, celui du capitaine de ce soir, Romain Milochowski, et celui du président, René Bouscatel. Je crois qu'il n'y a pas d'excuses. Je pense qu'il y avait des absents de part et d'autre sur les deux équipes ce soir. On ne va pas se réfugier derrière ça. Voilà, j'espère qu'on va répondre par la plus belle des manières dans les semaines qui suivent. Mais c'était aujourd'hui où il ne fallait pas se louper. Les semaines, ils diront si on a eu raison ou pas. Voilà, maintenant, c'est une grosse exception ce soir pour tout le groupe, c'est sûr. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de pipes à la Fédération et à la Ligue. Je crois qu'il ne faut pas le dire. C'est un mot interdit. Par contre, il y a beaucoup de Tartuffe et de Jocriste. Je les remercie de nous offrir des matchs comme celui-ci. Et je les remercie de nous mettre dans les difficultés dans lesquelles ils nous mettent depuis des semaines. Et ça va continuer. Et j'attends demain soir de voir ce que fera le staff de l'équipe de France pour la libération des joueurs internationaux qui sont en club la semaine prochaine. Vraiment, beaucoup de colère. Je me révolte contre ce système Ligue-Fédération de connivence. Et là, vraiment, ce soir, je suis extrêmement en colère. Mais je l'aurais été, quel que soit le résultat. Il ne nous a pas été favorable. Et ce n'est pas ce qui me motive. Véritablement, que de Tartuffe et de Jocriste. Le président de Toulouse qui parle évidemment de la convention qui a été signée en cours d'année entre la Fédération et la Ligue et selon laquelle, ils l'ont découvert visiblement cette semaine, le staff du 15 de France pourrait bloquer des joueurs internationaux pour le prochain week-end de Top 14 alors qu'il n'y a pas de match du Tournoi Destination. En tout cas, ça risque de faire parler cette semaine. Merci beaucoup François Atrio, Marc Lièvre-Remont.